Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Nous allons pouvoir commencer. Je suis Bernard Michon, maître de conférences en histoire à Nantes Université. Et avant de débuter les interventions, je souhaiterais présenter brièvement cette manifestation organisée par le CRHIA, qui est le laboratoire d'histoire de Nantes Université, en partenariat avec l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire. Le principe de cette conférence reprend celui du marathon des images, qui est proposé depuis quelques années, chaque automne, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Il s'agit de commenter en quelques minutes, 7 à 8 minutes, une image en lien avec une thématique précise. Dans le cadre du mois des mémoires et de la programmation de la ville de Nantes, à la veille du 10 mai, qui est la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, les images que nous allons vous présenter ce soir et décrypter pour vous, concernent ces sujets. Je tiens à remercier sincèrement les institutions et les personnes qui nous permettent de vous proposer, pour la deuxième année consécutive, cet événement. Les archives départementales de Loire-Atlantique, qui nous accueillent ce soir, et je salue leur directeur, Philippe Charon. Culture LSF, destinée à faciliter et à encourager l'accessibilité culturelle en faveur du public sourd, qui va proposer une traduction simultanée en langue des signes des différentes interventions. Les techniciens du PAM, le pôle audiovisuel et multimédia de Nantes Université, qui réalisent une captation visuelle de cette conférence, qui sera ensuite visible sur la chaîne YouTube du CRHIA. Je remercie également les intervenantes et les intervenants, qui sont auprès de moi et qui ont accepté de participer et de jouer le jeu, d'un format peu classique. Enfin, je remercie Sacha Crusson, chargée de communication et de valorisation de la recherche du CRHIA de Nantes Université, qui a préparé cette soirée et qui va modérer les affaires. Je voudrais également dire quelques mots de l'image que nous avons choisie pour l'affiche de cet événement. Il s'agit d'une huile sur toile de 99 cm de haut sur 83 cm de large intitulée « La rébellion d'un esclave sur un navire négrier ». Cette œuvre a été réalisée par un peintre français peu connu de la première moitié du XIXe siècle, né à Paris, « Édouard-Antoine Renard ». Il appartient au courant romantique, très en vogue à cette époque. La toile est conservée au Musée du Nouveau Monde de La Rochelle et je précise que je me suis appuyé sur un dossier consacré à la traite et à l'esclavage dans les collections de ce musée, dossier disponible sur le site internet de cette institution et je me suis appuyé sur ce dossier pour préparer cette présentation. La scène, qui est représentée par l'artiste, se déroule sur le pont d'un navire de traite. Au centre de l'œuvre, un homme noir, armé d'une barre de cabestan ou d'une rame et qui la brandit contre un assaillant invisible, peut-être un marin qui se trouve hors du champ. Au pied de ce personnage, des chaînes brisées. L'artiste nous présente cet homme à la manière romantique, en véritable héros. Ses muscles saillants, les proportions de son corps et sa force surhumaine illustrent parfaitement ce que les marchands d'esclaves appellent à cette époque des noires pièces d'Inde, c'est-à-dire des captifs qui se vendent au meilleur prix en raison de leur physique robuste et de leur jeunesse. Le personnage vient visiblement de surgir de l'entrepont du navire et s'apprête à être rejoint par au moins un autre captif dont on devine les yeux dans la trappe à gauche. La révolte des captifs représente la hantise des négociants armateurs qui organisent des expéditions de traite et la hantise naturellement des marins qui se trouvent sur ces navires et qui se transforment en geôliers le long des côtes africaines et durant la traversée entre l'Afrique et les colonies européennes. Le navire de traite se change alors en véritable prison flottante et la sécurité devient une obsession pour les équipages face à des captifs qui sont généralement dix fois plus nombreux. Les fers, les entraves, les menaces, la violence physique extrême contre celles et ceux qui tenteraient de se révolter contre leur sort sont des données structurantes d'une expédition de traite. Malgré les précautions prises, des révoltes de captifs peuvent intervenir, même si leur nombre reste limité. Entre 4 et 5% des expéditions de traite françaises sont marquées par des révoltes. La plupart du temps, lorsque le navire s'apprête à quitter les côtes africaines. Le moment de cet arrachement à la terre d'Afrique apparaît en effet comme crucial dans le passage à l'acte des captifs. Dans l'immense majorité des situations, l'équipage parvient à reprendre le contrôle du navire. Les punitions contre les meneurs sont alors à la hauteur de la peur ressentie par les équipages et de la volonté de maintenir les autres captifs sous sa domination. Cette toile romantique est à mettre en parallèle avec la scène de révolte sur le navire L'Espérance de Nantes dans la nouvelle Tamango de Prosper Mérimé parue en 1829. Tamango est un puissant guerrier d'Afrique de l'Ouest ayant pour habitude de participer au commerce des esclaves africains et qui se retrouve lui-même captif sur un navire de traite où il finit par organiser une révolte. Prosper Mérimé est un proche des milieux abolitionnistes et son œuvre est un véritable réquisitoire contre l'esclavage. Sa publication intervient en 1829 alors que la traite des esclaves est devenue illégale à la suite du Congrès de Vienne de 1815. La France peine à appliquer cette interdiction imposée par les Britanniques aux autres États européens et plusieurs textes de loi sont nécessaires pour y parvenir. Nantes, premier port de traite français au XVIIIe siècle, le reste dans la première moitié du XIXe siècle et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le navire de traite de la nouvelle de Prosper Mérimé est un navire nantais. Enfermés dans un ancien régime mental, pour reprendre ici l'expression de l'historien Olivier Grenouillot, les Nantais n'ont pas saisi la portée morale historique de l'abolition. La toile d'Édouard-Antoine Renard, si elle permet d'illustrer la révolte de Tamango, n'en demeure pas moins essentielle en ce qu'elle montre les populations mises en esclavage, en capacité d'agir. Ces hommes, ces femmes et ces enfants n'ont en effet pas été des sujets passifs de l'histoire. Les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur ces sujets mettent de plus en plus en avant leur « agency », que l'on pourrait traduire par « agentivité ». Ce sont des acteurs et des actrices à part entière de l'histoire. Les différentes formes de résistance à la mise en esclavage, dont ce tableau est le reflet, en constituent l'exemple le plus éclatant. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada